On rattaque une belle semaine. Alors on a fini un peu sur une semaine, un peu le dimanche, un peu difficile, parce qu'on s'est mangé quelques asperges, alors ça, vous avez tout à fait le droit. Mais on a fait une tarte à la rhubarbe, je vous mettrai quand même ça en ligne, mais c'était le petit extra du dimanche. Alors aujourd'hui, ça va être relativement light. On a des belles Saint-Jacques, on va faire un beau Carpaccio de Saint-Jacques, avec du gingembre, du citron, de la bonne huile d'olive, là, chez mon copain Franck, des petites tomates cerises et un peu de ciboulette, vous verrez ça. Et on va accompagner ça avec une salade de fenouil et de radis. On se retrouve dès que tout est épluché pour la préparation, le montage et le dressage. Nos légumes sont lavés, on va maintenant commencer par mettre à mariner nos Saint-Jacques. Ça, c'est la première des choses qu'on va faire. Alors on va suivre là, citron, au fond des deux petites assiettes. Je mets quelques petits zestes de citron, parce qu'il faut mariner au-dessus et en dessous. Alors Anne va encore me dire « Ah, tu as ces oeufs en dessous, etc. » Non, non, je ne dis plus, j'ai compris. Voilà. Alors on va saler un petit peu avec notre sel fumé à la barrique, au fond. Voilà. On va bien poivrer. Une Saint-Jacques un peu poivrée, c'est très agréable. Voilà, on peut relever avec du bon poivre noir. Et maintenant, on va rajouter là-dessus notre jus de citron. Il est haut, mon petit pressoir, il est là. On va mettre un petit jus de citron en dessous et on va mettre un petit jus de citron au-dessus. Donc tu as deux citrons. Oui, c'est pour ça qu'il y en avait deux. Voilà. On va mettre un peu de jus de citron au fond de cette assiette. Le reste... C'est là où on va voir comment on fait. Vous tranchez finement vos Saint-Jacques. Mais ça se trouve bien. Alors moi, j'aime bien les couper un petit peu comme ça, à 2-3 mm d'épaisseur, parce que trop fin, après on n'a plus de mâche. Oui, je sais que Anne s'allait dire quand je dis la mâche. On prend ça, on va poser. Là, on va prendre à peu près la valeur de 4 Saint-Jacques par personne. Donc, je vais les faire, je les prépare. Vous avez vu comment on fait et on se retrouve à la fin pour voir comment on va faire le dessus et ce qu'on va rajouter en fin de préparation. On finit par le dessus maintenant. Un petit peu de citron. Donc là, je rappelle que c'est des citrons bio. Il faut quand même bien les laver, malgré que ce soit bio. Il faut bien les frotter, les essuyer. C'est des côtés quand même. Hein ? C'est des côtés transportés. Exactement. Et on va remettre un petit peu de jus de citron sur le... Le jus. Sur le dessus. Joli ce petit pressé. Il est magnifique. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est quelque part le citron qui va cuire votre... Votre Saint-Jacques. Alors, on ne laissera pas tout le jus de citron. Vous allez voir, on va le récupérer tout à l'heure. Pour faire notre petite sauce. Pour le nourrir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le gingembre. On va relever ça un petit peu. C'est lourd, c'est lourd, c'est ça le gingembre. On va se mettre un petit peu de gingembre. Coupé en tout, tout, tout petits dés. Tu peux venir tout près, comme ça, tout proche, comme ça, on va voir la découpe. Tout en bas, là. Voilà. Et regardez, c'est tout fin, tout fin, tout fin, tout fin. Alors, parfois, quand je le cuis, bien arrondir au doigt. Je rappelle que pour ceux qui veulent sur Chef en ligne, vous avez aussi toute la partie technique de base, etc. Alors, j'en fais pas mal parce qu'on a envie ce matin, là, de se gingembrer un peu. En plus, c'est très, très bon pour l'eau, pour la santé. Ouais, c'est pour le moral aussi, là. Les petites tomates que j'ai juste lavé. On va faire des tout petits quartiers, comme ça. Tu le mets dans la marinade d'office. Ouais, je vais le mettre dès le départ. D'accord. Ton droit. C'est mon droit. C'est ton droit. Comme dirait nos amis les... Les Corses. Les Corses. Voilà. Un peu comme ça. Parce que je vais te dire pourquoi je les mets maintenant. Parce que je vais assaisonner maintenant. Et donc, du coup, ils vont aussi être un peu assaisonnés. Donc, je vais vous faire boire une assiette, comme ça, après. Vous ferez-vous la deuxième. Et on se retrouvera pour la fin. Une dernière. Petite tomate, juste en tout petit quartier. C'est les petits tomates cerises. Voilà. Il y a quatre petites... Voilà, deux rouges, deux jaunes. C'est joli. Ouais. On fait un peu de la... Alors là-dessus... Non, mais il y aura la ciboulette, après. Mais ça, on le fait à la fin. Donc, je sale un petit peu sur le dessus. Voilà. Et on va aller... Ouais, ouais. Et pour aller bien les rember. Donc là, on va les laisser comme ça dix minutes, le temps de faire notre salade. Et on se retrouve après pour la salade et pour la finition. Tu les laisses à l'extérieur ou tu les... Non, non, je les laisse à l'extérieur. À l'extérieur. Voilà. D'accord. On a une petite salade de filouille. On va le râper à la mandoline. Ça s'appelle râper en copeaux, comme ça, en tout ? Oui, parce que c'est démincé. Maintenant aussi, on passe les petits. Radis. Ça va être super fin. Alors le radis, ça va amener un petit côté piquant. Piquant. Alors on assaisonne un petit peu de sel. Le poivre. Demain, comment ils faisaient, ils cuisinaient avant qu'ils allaient vendait tout le sel et le poivre ? Ils mettaient beaucoup d'épices. Le poivre. Le sel, ça fait très très longtemps que ça existe. Alors, surprise maintenant, le citron qui a servi pour mariner le poisson, on va le récupérer pour faire quoi ? La nouvelle cuisine, on a fait, on faisait du saumon mariné, ça je vous ferai ça aussi une fois, une petite marinade de saumon. Voilà. Donc là, on a mis le citron, on va mettre une belle petite goutte d'huile d'olive. On va mélanger tout ça, on va le laisser comme ça, nature, et sur le poisson, de la même manière, un tout petit peu d'huile d'olive, très légèrement. Juste une petite gouttelette, comme ça. Un filet. Un filet. Pas trop, hein, parce que plus de temps n'est. Voyons, on mélange. La salade, on va la mélanger. Et ensuite, je vais vous faire voir pour la ciboulette, la finition. La ciboulette ? La ciboulette, voilà. Et là, pareil, on va faire très 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 fin. Et la petite partie verdure que j'en parlais, Anne, on va la voir là-dessus, avec cette petite herbe verte. Voilà. On va se taper ça à midi. Là, on est reparti pour une semaine détox. Demain, c'est journée détox, on vous dira. Il y a des légumes spécifiques qu'il faut mettre en avant. Mais pour aujourd'hui, ça sera parfait. Et on se retrouve demain pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada